Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis son déclenchement le 24 février, la guerre en Ukraine a fait des dizaines de milliers de morts. Entre 15 000 et 20 000 soldats russes ont été tués d'après des sources militaires occidentales. De son côté, l'Ukraine affirme perdre une centaine de soldats par jour. Et il n'existe aucun des comptes globales des victimes civiles. Journaliste à la cellule récit du Parisien, Vincent Mongaillard vient de passer neuf jours dans la région du Donbass, à l'est du pays, où se concentrent aujourd'hui les combats. Il nous raconte son reportage. Vincent Mongaillard, le vendredi 10 juin, le Parisien consacre sa Une et son dossier du jour à la guerre en Ukraine. Et sur la photo de Une, on voit un jeune soldat ukrainien. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo ? C'est un soldat qui est immortalisé dans sa chambre, assis sur son lit. Il a un visage d'adolescent. Il est très frêle, très maigre. Il a des bandes sur les jambes. On voit tout de suite qu'il a été amputé des pieds. Et si on regarde bien la photo, on voit qu'il a été amputé d'une main. Vous allez nous raconter cette rencontre à la fin de cet épisode, mais vous allez d'abord retracer votre périple en Ukraine, dans la région du Donbass. Et comme c'est vous qui êtes le fil rouge de ce podcast, on a envie d'en savoir plus sur vous. Vincent Mongaillard, vous êtes journaliste au service récit du Parisien. Vous avez 48 ans. Est-ce que vous avez déjà couvert une guerre ? Non, il m'est arrivé d'aller sur des terrains un peu sensibles, mais c'est effectivement ma première guerre, la première fois que j'entends des bombardements, le sifflement des obus au loin. Et donc pour moi, c'est une première. Avec le photographe du Parisien, Philippe de Poulpiquet, qu'on a déjà entendu dans Côte-Source, vous partez vers l'Ukraine en voiture le vendredi 27 mai. Et à partir du lendemain, le samedi, vous êtes en Ukraine. Racontez-nous la traversée de ce pays en voiture. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des routes souvent désertes, où pendant un ou deux kilomètres, on ne va croiser aucun véhicule. Il y a à chaque entrée et sortie de village ou de ville des checkpoints avec des sacs de sable. Et plus on se rapproche de l'Est, plus on sent cette tension militaire, puisqu'à chaque checkpoint, là, il y a des militaires ou des policiers qui procèdent à des contrôles. Et nous, pour passer, on doit montrer qu'on a une accréditation militaire. La principale difficulté que vous rencontrez pendant ce trajet, finalement, c'est tout simplement de faire le plein. Devant chaque station essence, il y a des fils interminables. Ça dure trois ou quatre heures. Alors avec nos contacts, il existe un marché parallèle. On arrive à obtenir de l'essence grâce au soutien d'élus locaux. Et là, en fait, vous faites le plein. Mais la principale difficulté pour nous, c'est de s'approvisionner en essence. Vous arrivez dans le Donbass le lundi 30 mai. D'abord, à quoi ça ressemble ? Il fait très chaud. On a l'image du Donbass hivernal avec des températures extrêmement négatives. Mais là, quand on arrive au printemps, il fait 30, 32 degrés. C'est plutôt boisé, vert, le Donbass. Mais il y a aussi des grandes villes qui font plus de 200 000 habitants. Alors aujourd'hui, évidemment, désertés. Les seuls véhicules que le rencontre sont des véhicules militaires, soit des chars, soit des camions qui transportent des véhicules blindés. Dans la ville de Bakhmout, qui comptait près de 80 000 habitants avant la guerre, vous parlez avec deux frères qui ont choisi de rester sur place. On voit deux frères devant un immeuble qui a été bombardé et qui tiennent les murs ou ce qu'il en reste, qui discutent. C'est assez étonnant parce que de l'extérieur, ils sont en train de taper la causette avec des claquettes aux pieds, en short, donc plutôt détendues. Et on va à leur rencontre et tout de suite, ils veulent nous montrer les ravages de la guerre et le bâtiment juste à côté qui s'est effondré et qui a été la cible d'une roquette. Ces deux frères, on sait pourquoi ils restent là ? Ils se battent ? Leur papa, qui est fermier à 15 kilomètres, ne veut pas partir. Ces deux frères, son agronome, veulent aider leur papa. Donc pour eux, hors des questions de partir, alors que leurs femmes et les enfants, eux, ont quitté le pays pour rejoindre l'Allemagne. Le même jour, le lundi 30 mai, un journaliste français est tué en Ukraine près de Severodonetsk, victime d'un bombardement russe. Frédéric Leclerc-Rimov avait 32 ans, il travaillait pour BFM TV. Un autre journaliste de BFM qui était avec lui est blessé. Vincent, quand vous apprenez ça, vous venez juste d'arriver en Ukraine, vous vous dites quoi ? La mort de Frédéric Leclerc-Rimov, c'est pour nous un choc. Ça nous rend encore plus vulnérables par rapport à cette guerre. Et là, on redouble encore de prudence. Vous, ce jour-là, vous êtes à une heure de route au sud de Severodonetsk, à Soledars, une ville de 11 000 habitants avant la guerre. La ligne de front est seulement à 8 kilomètres de cette ville. Est-ce que ça se voit ou est-ce que ça s'entend quand on est aussi proche de la ligne de front ? Évidemment, ça s'entend. On a des bruits. Alors, moi, pour qui c'est la première guerre, je ne maîtrise pas encore totalement les codes. On rencontre un homme, torse nu, seul dans ce village fantôme, en pleine rue. Et d'un seul coup, là, on entend un bruit assourdissant. Et moi, je sursaute devant lui. Et lui, ça l'amuse presque parce qu'il est habitué à ces bombardements depuis deux mois. Et il me dit, non, mais ne vous inquiétez pas, ces tirs d'artillerie, ce sont les nôtres. Donc, c'était une riposte ukrainienne et il ne fallait absolument pas s'inquiéter. Cet homme, torse nu, s'appelle Yuri. Il a 56 ans. Il était livreur avant la guerre. Il va vous montrer comment il vit aujourd'hui. Oui, il nous fait pénétrer dans sa maison. Il nous fait rencontrer son épouse, Lyuba. On descend une petite échelle et là, on se retrouve sous terre dans un abri qui avait été créé par le grand-père de Madame de retour de la Seconde Guerre mondiale. Et dans cet abri, on voit tout pour survivre, des bocaux avec des légumes, des lampes de poche. C'est assez étonnant. Et comment ils vivent au quotidien aujourd'hui avec cette guerre ? Madame dit qu'elle a beaucoup de mal à dormir, qu'elle sursaute. Elle est loin de ses petits-enfants qui, eux, sont restés dans la partie russe occupée du Donbass, à Donetsk. Et puis, à l'inverse, on a un monsieur qui dit « Moi, j'arrive à trouver le sommeil. Vous savez, me dit-il, la guerre, on finit par s'y habituer. » Le lendemain, le mardi 31 mai, vous apprenez qu'un bombardement russe a fait plusieurs morts pendant la nuit dans la ville de Sloviansk. On a été en contact avec un journaliste ukrainien qui nous prévient. L'information qu'on a, c'est qu'un missile a été tiré par l'aviation militaire russe. Et quand on arrive sur place, on voit un cratère devant un immeuble. Et c'est le cratère qui a été provoqué par ce missile, qui lui-même a provoqué des éclats qui ont dévasté l'immeuble en face de nous. Vous apprenez que le bombardement a fait trois morts et six blessés. Et les habitants vous laissent entrer dans l'immeuble pour constater les dégâts. Vous découvrez l'appartement de l'une des victimes. On entre dans l'appartement au premier étage. Et là, on voit une sorte de cafarnaum avec une vitre et une fenêtre totalement déchiquetées. Des armoires qui sont tombées à terre. Et à même le sol, on voit une énorme mare de sang. Et on sait que cette dame a été victime des éclats de roquettes et donc est décédée. Ses proches vous racontent son histoire. Cette femme s'appelait Ina. Elle était retraitée, ancienne institutrice. Elle était veuve et elle avait 78 ans. Comment ses amis la décrivent ? C'était une personne qui vivait très simplement, qui n'aimait pas la guerre, qui n'aimait pas les politiciens. Elle parlait très très peu du conflit. Elle n'avait absolument pas envie de partir de chez elle. D'abord parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Mais elle savait qu'en restant, elle pouvait être la cible des Russes. Qu'est-ce qu'elle faisait au moment du bombardement en pleine nuit ? Elle se trouvait devant son poste de télévision à une heure très tardive, puisqu'il est environ 2h du matin. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, à purer par les bombardements. Vincent Mongaillard, le lendemain, toujours dans la même région. Vous rencontrez deux soldats ukrainiens à côté de leurs blindés. Ils s'appellent Milan et Alexander. Décrivez-nous cette rencontre. On est pas très loin de Severodonetsk, à quelques dizaines de kilomètres. On longe un bois. Et d'un seul coup, on aperçoit, camouflé dans le bois, sous des feuilles généreuses, un véhicule blindé. Et devant, deux hommes avec un sac de couchage, un jerrycan de jus de pomme, qui attendent en fait de rejoindre leurs camarades qui sont sur le front. Ils nous disent qu'ils sont convaincus qu'ils vont gagner. J'ai le souvenir de Milan, qui nous raconte que les Russes, même avec leurs compatriotes tués sur le front, ils les abandonnent comme des lâches. Il est convaincu que son pays va l'emporter. Et moi, je le trouve plutôt optimiste. Vous parlez avec d'autres soldats ukrainiens qui, eux, sont moins optimistes. Ils disent que le conflit va s'éterniser. Et surtout, ils mettent en avant le fait qu'ils ont très peu de moyens par rapport à l'artillerie russe, qu'ils vivent sans cesse sous une pluie de bombes. Et quand l'ennemi envoie dix roquettes, eux n'ont les moyens que d'en envoyer une seule. Donc il y a cet appel sans cesse au secours, appel aussi aux Occidentaux pour avoir davantage de moyens militaires. Ce manque de moyens des soldats ukrainiens, ça se voit concrètement quand on est dans le Donbass ? Alors, on a un Ukrainien qui nous avait alerté sur le fait que les forces ukrainiennes n'avaient pas forcément toujours la tenue militaire, notamment les jeunes appelés. Et à un moment, on croise une unité avec six chars et des militaires qui faisaient une pause. Et effectivement, pour l'un d'entre eux, il avait de simples baskets aux pieds, ce qui est quand même très étonnant. Le vendredi 3 juin marque un triste anniversaire. Cela fait 100 jours que l'invasion russe a débuté en Ukraine. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se veut optimiste dans une nouvelle vidéo sur Instagram. Les forces armées de l'Ukraine sont ici. Et le plus important, le peuple, les représentants de l'État sont ici. Défendant l'Ukraine depuis déjà 100 jours. La victoire sera la nôtre. Gloire à l'Ukraine. Le même jour, toujours dans cette région du Donbass, dans le village de Siversk, Vincent Mongaillard vous assistait à une distribution d'aides alimentaires. Il y a à peu près une vingtaine de personnes. Et immédiatement, on sent qu'il y a un peu de tension lorsque l'on arrive, puisque les habitants nous prennent à partie et ont un message à nous faire passer. C'est-à-dire ? Ils demandent un cessez-le-feu immédiat. Alors on est dans une zone sous bombardement avec des victimes. Ça peut évidemment se comprendre par rapport à d'autres parties de l'Ukraine qui ne sont pas visées par les bombes. Ils veulent la paix. Ils en ont ras-le-bol. Et surtout, c'est la première fois que j'entends des critiques vis-à-vis de leur armée ukrainienne. Ils nous racontent que les Ukrainiens viennent se servir dans les garages en voiture, en réquisitionnant des voitures. Cela est possible en temps de guerre, mais il faut respecter un certain protocole. Et là, on a carrément un monsieur qui accuse l'armée ukrainienne de voler directement les voitures dans les garages sans respecter le protocole. Vincent Mongaillard, le dimanche, le 5 juin, est un jour important pour l'Ukraine. Le pays joue sa qualification pour le prochain mondial de football au Qatar cet hiver. Match disputé au Pays de Galles, à Cardiff, contre les Galois. Vous, à ce moment-là, vous avez quitté la région où il y a le plus de combats, le Donbass. Où est-ce que vous allez suivre ce match de foot ? Nous sommes de retour à l'ouest de l'Ukraine, à Lviv, à 70 kilomètres de la frontière polonaise. Et nous avons trouvé un pub très étonnant qui s'appelle le Cantona Pub, qui est un bar à la gloire d'Eric The King, Eric Cantona, la star de Manchester United. Pour ce match qualificatif pour la Coupe du Monde, il y a environ 80 Ukrainiens qui sont rassemblés. Et on sent tout de suite une énorme ferveur lors de l'hymne national de l'Ukraine. L'assistance se lève, met la main sur le chœur et chante avec une très très grande émotion. Et finalement, l'Ukraine perd 1 à 0 et rate sa qualification pour le mondial. Vincent Mongaillard, le lendemain, toujours à Lviv. Vous vous rendez dans un hôpital où sont soignés des soldats grièvement blessés. Et c'est là que vous rencontrez le jeune soldat dont on parlait au début de cet épisode. Quelle est son histoire ? Il s'appelle Danil. Il a 19 ans. Ses parents sont divorcés. Sa maman est institutrice et le soir couturière. Il a grandi à 140 kilomètres de Kiev, dans une ville qui s'appelle Jitomir. Lui, tout de suite, il a la vocation de l'armée puisqu'après le bac, il a fait l'école militaire. Vous l'avez dit, il a 19 ans, il sort à peine de l'école militaire. Où est-ce qu'il est mobilisé au début de l'invasion russe en Ukraine ? Il est mobilisé au nord de Kiev, vers une ville qui deviendra tristement célèbre, qui s'appelle Butcha, puisqu'elle a été le théâtre de massacres commis par les forces russes. Il est dans une unité d'infanterie. Et le 7 mars, il tombe dans une embuscade tendue par les russes. Il est également blessé, mais il doit se terrer puisque le village est encerclé par les russes. Et pendant 48 heures, il va être dans un froid avec des températures négatives la nuit, ce qui va lui provoquer aux extrémités, aux pieds comme aux doigts, des engelures. Que se passe-t-il ensuite pour lui ? Il est arrêté par les russes qui vont le faire prisonnier pendant 46 jours. Qu'est-ce qu'il raconte de sa détention ? Il va être trimballé d'un hôpital à l'autre pour être soigné, notamment amputé d'une main par les soignants russes. Il raconte qu'il est humilié parfois. On lui dit que les Ukrainiens, son peuple, son armée vont l'abandonner, qu'ils l'ont oublié. Lui dit parfois qu'il trouve de l'humanité chez ses geôliers. Notamment de la part d'un médecin qui a été, dit-il, gentil avec lui en lui offrant du saucisson. Mais globalement, ce qu'il a sauvé, il nous le répétera à plusieurs reprises, c'est d'être presque mort. Il était trop faible pour parler et c'est ce qu'il a sans doute sauvé. Et il est libéré au bout de 46 jours, échangé avec des prisonniers russes. Que se passe-t-il ensuite pour lui ? La première chose qu'il va faire, c'est d'appeler sa mère. Et là, il nous raconte que lorsque sa mère a entendu sa voix, elle est tombée dans les pommes. Sa mère n'a jamais perdu espoir qu'il soit vivant, mais elle pensait aussi qu'il pouvait avoir été tué au combat. Et donc, ça a été une énorme surprise d'entendre son fils au téléphone. Et quel est son état de santé à ce moment-là ? Les Russes ne lui ont pas amputé les deux pieds qui pourrissaient et qui avaient été victimes d'engelures liées au grand froid. Donc, dans l'hôpital ukrainien, il va être amputé des deux pieds, ce qui est pour lui un traumatisme. Mais ce garçon, c'est ce qui m'a beaucoup étonné, fait preuve d'une grande résilience. Il dit que ça va, qu'il n'a pas besoin d'antidépresseurs, qu'il va s'en sortir. Il se projette même dans l'avenir puisqu'il a envie de devenir psychologue. Vincent Mongaillard, on le disait au début de cet épisode de Code Source, c'est la première fois que vous couvrez une guerre. Après ces neuf jours de reportage en Ukraine et donc surtout dans le Donbass, qu'est-ce que vous vous dites le lundi 6 juin quand vous rentrez chez vous à la maison en région parisienne ? Moi, je les trouve extrêmement courageux. Je sens une force au sein de la population, vraiment cette envie de gagner. Ce qui m'a marqué aussi, c'est une sorte de fracture dans le pays. D'un côté, l'est du Donbass qui est la cible quotidienne des bombardements. Et puis l'Ouest, où la vie semble avoir repris ses droits, même si la population sait bien qu'elle peut toujours être la cible d'un bombardement, ce qui arrive parfois ces dernières semaines. Mais on voit des gens dans la rue, on voit des gens dans les bars. Donc c'est aussi cette vision de l'Ukraine aux deux visages. Une Ukraine en guerre et puis une Ukraine qui continue de vivre. Merci Vincent Mongaillard. Je précise que vos reportages en Ukraine avec les photos de Philippe de Poulpiquet sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Codesource a été produit par Clara Garnier-Amourou, Thibaut Lambert et Lola Souty. Réalisation, Julien Moncouquiole. Codesource est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, ou nous écrire